bonjour à toutes et tous aujourd'hui nous allons découper un canard on va lever les magrets les hautes cuisses pour en faire du confit les magrets on les mangera grillés ce canard il est élevé à trois kilomètres de la maison et on va voir comment on va faire tout ça alors j'ai déjà enlevé une aile moi je suis pas un spécialiste mais bon normalement on part ici tout le tour on donne un petit coup ici on va le couper juste en dessous ça revient bien après il faut y aller quand même un peu délicatement pas abîmer l'avion ça se dévoit on obtient l'ail comme ça très propre cette partie là on ne gardera pas je vais la couper donc cette scie là on va la confire ensuite on va lever les magrets on récupère ici la colonne vertébrale on va faire une incision tout du long de la colonne vertébrale on y va doucement pour pas abîmer la viande on voit qu'on a quand même un canard bien gras voilà et là on y va tout doucement voilà on continue le long de la carcasse ça revient bien il est bien parce que vous voyez bien m c'est pas mal de toute façon on ne jettera rien, on va faire aussi un fou, voilà on obtient un très beau magret, j'aurais juste enlevé un peu les nerfs ici, le parer un tout petit peu, là on a un très très beau magret, bien rouge, on refait la mouchonne de l'autre côté, on cherche toujours la colonne vertébrale et on vient couper le long de la colonne vertébrale, tranquillement, on prend son temps pour récupérer le maximum de l'eau, il en reste un peu, là je fais ça, je vais récupérer, un peu sur le sangrile, on t'토 tu marечно j'ai eu que vous donne, Donc là vous avez vu les magrets que j'ai mis sous vide, j'ai pris une cocotte maintenant pour faire confire le canard, de la graisse de canard au fond, on va simplement saler légèrement, on va poivrer, alors ça c'est du poivre noir du Maroc, je vais la ramener dans mes côtés peau dans la cocotte, on fait la même chose avec évidemment l'autre cuisse et on va partir ensuite au four à 140 degrés pendant trois heures, c'est ça qui fait confire le canard, on va rajouter aussi un peu de pomme, on continue, allez on continue, on rajoute toutes salées et poivrées, les cuisses, les ailes, le cou, et là on va rajouter évidemment de la graisse, c'est pas un plat light ça c'est sûr, mais bon, on est pas obligé d'en manger tous les jours, voilà, on rajoute de la graisse partout, ici on a de la belle graisse de canard, voilà, on va repoivrer un peu dessus, et ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre les pots de sucre, on enlèvera, les pots, la graisse, tout ça, ça va fondre, ça va venir enrober le canard, voilà, un peu de viande, ça c'est de la belle graisse, tac, on va tout mettre, on va tout mettre, on va tasser, tout ça, ça va partir au four pour trois heures, allez, je vous montre, on est à 1h55, 140 degrés, voilà ce que ça donne, ah oui, c'est beau, et vous avez pas l'odeur, par contre, ouais, ça va être succulent, canard local, succulent, pour moi, c'est ce qu'on va toujours prendre au Corsl, pour moi, c'est troisième, c'est oui, c'est trop, bonne rencontre, c'est la seconde à l' Point Reaumat, c'est C'est www.CMD.N.com, on va tout ce que je свой fave sur le minut.